La maison de Heidelberg Vous avez fêté récemment les 50 ans ? Oui, avec beaucoup de discours, etc. Avec beaucoup de discours, mais aussi avec un petit concert du cœur de chambre de l'université de Heidelberg et plein d'autres manifestations. Des discours, oui, mais beaucoup de fêtes aussi. Les discours ont été publiés ? Oui, les discours ont été publiés ou vont être publiés, mais nous avons notamment édité un livre anniversaire pour notre jubilé. À qui la maison Heidelberg s'adresse-t-elle ? Alors, le public de la maison de Heidelberg, c'est des jeunes, des moins jeunes, tout public. Donc, on a et des Allemands et des Français qui viennent. C'est notamment des étudiants Erasmus qui viennent, qui sont à Montpellier de toute l'Allemagne. Mais aussi des Allemands qui vivent dans la région depuis longtemps. Et bien sûr, plein de Français de Montpellier et des environs qui viennent participer à nos manifestations. Aussi beaucoup d'élèves de différentes écoles de Montpellier et des alentours qui cherchent des partenaires d'échange, des correspondants. Et donc, on les aide à trouver des partenaires en Allemagne. Alors, votre mission, c'est d'intéresser les jeunes pour les affaires franco-allemandes. Comment vous le faites ? Alors, il y a différents moyens de le faire. Nous, notre idée, notre vision, c'est de proposer un programme assez divers. Donc, il y a bien des conférences de philosophie. On fait un Stammtisch franco-allemand qui est très convivial. Donc, il y a des animations pour jeunes. Là, par exemple, pour Noël, on fait un Kinderatelier pour Weihnachten. Après, il y a aussi le Cinéclub. Donc, toutes sortes de manifestations pour intéresser un maximum de personnes à notre culture qu'on veut partager avec le public français. Et votre maison offre aussi des cours de langue. C'est ça, exactement. On a des cours d'allemand toute l'année, tous les jours de la semaine. Et de matin au soir. Donc, il y a des créneaux qui peuvent fonctionner pour tout le monde. Et aussi des stages intensifs. Est-ce qu'il y a parfois des relations entre les cours et les manifestations ? On a des cours un peu particuliers, plus originaux. Notamment, il y a l'atelier de chant. Donc, il y a un chœur de la maison d'Adelbert qui se rejoint ici chaque semaine. Et eux, par exemple, ils sont venus chanter lors de notre défilé de lanternes de Saint-Martin, il y a deux semaines. Donc, ils sont venus chanter quand il y avait les lanternes, les enfants des écoles de Montpellier, pour leur apprendre la tradition de Saint-Martin. Et notre chœur a participé. Comment faites-vous de la publicité pour votre maison ? Alors, il y a différentes sortes de publicité. Bien sûr, il y a les affiches qu'on essaye de mettre un peu partout. On a notre programme culturel qui se présente comme ça, qui est disponible sur notre site Internet. Et qu'on distribue dans la ville entière. On essaie d'aller à l'encontre de nos partenaires. Mais aussi, bien sûr, on nous trouve sur Internet. On a un site où on annonce les manifestations. Et aussi Facebook, Twitter. Donc, on essaie... Les réseaux sociaux. Oui, voilà. D'aller sur... Et on a les newsletters qu'on envoie pour les manifestations. Donc, on peut s'inscrire sur notre site Internet et recevoir nos newsletters. Et quel soutien recevez-vous de la part de l'Allemagne ? Ailleurs, il y a différentes sortes de soutien. On est soutenu par le ministère des Affaires étrangères qui nous subventionne et nous subventionne nos manifestations. Et on est surtout soutenu par la ville de Heidelberg et le Land Baden-Württemberg. Est-ce que vous avez des moyens d'influencer un peu l'intérêt pour les jeunes, pour les cours d'Allemagne ? C'est ce qu'on essaie un maximum. Ce n'est pas toujours facile. Mais oui, on va à l'encontre des jeunes. On essaie d'intervenir dans les écoles ici. On participe au... Par exemple, là, en janvier, il y a la journée... C'est la Deutsche Lier-Attack. Donc, on va aussi participer là, donner nos informations, partager la documentation qu'on reçoit. Parce qu'ici, on agit aussi comme pôle d'information sur l'Allemagne, plus généralement, pas que Heidelberg. Donc, on a les informations concernant l'OFage, le DAAD, différentes institutions qui oeuvrent dans le franco-allemand. Et on essaie de relier toutes ces informations et les mettre à disposition de notre public. Merci bien. Et si nos visiteurs ne peuvent pas tout de suite venir à la Maison de Heidelberg, vous avez un site Internet ? Oui, c'est maison-de-heidelberg.org. Et vous nous trouvez aussi sur Facebook Maison de Heidelberg. Merci bien. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501